L'assassinat des défenseurs des droits de l'homme Floribère Shebeya et Fidel Bazana en 2010 à Kinshasa, le colonel Christian Kenga, en prison depuis plus d'un an, a refusé de comparaître aujourd'hui malgré la sommation de la cour. Mais le lieutenant Jacques Mugabo, lui, est passé aux aveux. Au cours de l'audience, on appelle et à la grande surprise des plaignants, il a avoué devant la cour qu'il avait participé à ce double meurtre qu'Amanda Wakamanda Muzanbe. Dès le début de l'audience, Jacques Mugabo a reconnu avoir exécuté les deux défenseurs des droits de l'homme avec l'aide des autres membres du commando dirigé par Christian Kenga Kenga. Le policier a tenu à raconter comment tour à tour Fidel Bazana et Floribère Shebeya ont été maîtrisés, la main menottée derrière le dos avant de leur placer un sac plastique sur la tête scotché pour les étouffer. Jacques Mugabo raconte la suite. Ils sortent de l'inspection générale de la police en cortège jusqu'à Mitendi et dans ce que l'on présente comme la ferme du général Zéloa Katanga, Liesdjadjidja. À notre arrivée, le trou pour accueillir le corps de Bazana était déjà creusé par un militaire déjà sur place, a précisé le lieutenant Mugabo. Selon lui, c'est sur le chemin du retour que le corps de Shebeya a été abandonné dans la voiture de l'ONG, la voie de son voie, au bord de la route. Il détaille aussi la façon dont la scène du crime a été maquillée. « Nous avons placé, dit-il, des préservatifs, des mèches de cheveux et des fausses ongles avant de descendre son pantalon au niveau des genoux. » Pour cette tâche, Jacques Mugabo et ses autres collègues auraient été rémunérés 50 dollars chacun. Sur sa disparition, il annonce avoir été caché par John Numbi dans sa résidence à Lubumbashi. Kamanda ou Kamanda Muzembe Kinshasa RFI